Dans certains cas, des publications néfastes peuvent abîmer une identité numérique, qu'il s'agisse de contenus que l'on a soi-même publiés ou de publications négatives émises par d'autres internautes. Pour certaines publications particulièrement négatives, comme des propos diffamatoires ou discriminatoires, il est possible de demander à Google de faire jouer le droit à l'oubli. Si Google accepte de répondre favorablement à votre demande, vous obtiendrez le déférencement dans votre pays du contenu en question et non sa suppression. Cela veut dire que le contenu en question n'apparaîtra plus lorsque l'on vous recherche via Google, mais que la publication restera visible pour ceux qui en connaissent l'adresse. Pour demander à bénéficier du droit à l'oubli, il vous suffit pour commencer de taper « droit à l'oubli » dans la barre de recherche de Google. Vous devez ensuite cliquer sur le lien pointant vers la rubrique d'aide et le formulaire de demande de suppression d'un contenu indexé. Une fois le formulaire affiché, armez-vous de patience et soyez précis et rigoureux. Il vous faudra en effet vous justifier de votre identité ainsi que du lien existant entre vous et la personne concernée par la publication incriminée. Vous devrez ensuite expliquer les motivations de votre demande et formuler la raison pour laquelle le contenu de la page visée est illégal, inexact ou obsolète. Le traitement de votre demande peut ensuite prendre plusieurs mois et si elle est acceptée, il peut encore se passer plusieurs mois avant que le contenu ne disparaisse effectivement des résultats fournis par Google. Une procédure similaire est également disponible pour Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Pour les publications les plus délétères et dont le déréférencement est crucial, il peut être utile de se faire accompagner par un professionnel du droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !